L'ère du temps, Léa Moscona. Et dans l'ère du temps ce matin, c'est notre suite de la série sur le cercle de généalogie juive. Nous parlons du cercle avec Alain Nedjar, l'un de mes invités. Bonjour Alain. Bonjour Léa. Vous êtes administrateur du cercle de généalogie juive. Et puis ce matin, nous accueillons avec grand plaisir Raquel Lévy-Tolédano. Bonjour Raquel. Et vous êtes, si je puis dire, celle qui dirige un peu le département des juifs marocains. C'est un tout nouveau département. Alain, vous allez nous en parler. D'abord, peut-être nous présenter le cercle et puis nous parler de cette nouveauté. Alors, comme certains le savent peut-être déjà, le cercle a 30 ans d'âge. Le cercle de généalogie juive a commencé par l'étude de la généalogie des juifs de France, notamment d'Alsace et de Lorraine. Ensuite, des juifs de l'Europe de l'Est. Puis, il y a une dizaine d'années, Thierry Samama a lancé le cercle, le groupe des juifs d'origine tunisienne, auquel j'appartiens. Et depuis quelque temps, on pouvait ressentir une certaine carence en rapport avec le fait que les juifs marocains et la généalogie des juifs marocains n'avaient jamais été abordées. Comme nous allons lancer, je vais lancer avec le cercle, le salon de la généalogie juive en novembre 2022, qui va se tenir au Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme. Et vous viendrez bien évidemment nous en parler. Avec grand plaisir, bien sûr. J'ai pensé que c'était le moment de lancer un groupe marocain, un groupe des juifs marocains. Et j'ai pensé tout naturellement à Raquel Lévy-Tolédano, qui travaille sur le sujet depuis de nombreuses années, et qui, je pense, est l'une des plus grandes expertes du monde juif marocain. C'est la raison pour laquelle elle est notre invitée aujourd'hui. Bien. Alors Raquel, on va se tourner vers vous. Évidemment, rechercher ses origines, tout le monde le sait, nul n'est besoin de le rappeler à quel point c'est important. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a mené vers ce travail de retour, finalement, sur vos origines ? J'imagine que ça a commencé par vous. Alors effectivement, la première raison pour laquelle je me suis intéressée à la généalogie des juifs marocains, ça a été parce qu'un jour, on m'a dit que j'avais un arrière-grand-père à Chkénaz. Et donc, j'ai commencé à rechercher cet arrière-grand-père, et qui serait né, pardon, à Manchester. Et avec une facilité incroyable, j'ai pu retrouver un individu qui aurait pu être mon arrière-grand-père. Et je me suis aperçue, finalement, que c'était plutôt facile. Ça a aiguisé ma curiosité, et surtout, ça a comblé mes aspirations de recherche, puisque j'ai un passé en recherche fondamentale, et donc le plaisir de trouver. Là, j'avais trouvé. La chercheuse est remontée à la surface. Absolument. Sauf qu'un des descendants ou des collatéraux de cet arrière-grand-père avait fait un test ADN. Et j'ai pu contacter la famille, qui m'a dit, si on est parent, on doit pouvoir le prouver avec un test ADN. Super ! Donc, je me précipite, je fais un test ADN. Et finalement, grande déception, je venais de trouver un arrière-grand-père par la généalogie classique, et je l'ai perdu. Par la généalogie génétique, puisque je n'avais aucune correspondance avec l'ADN de ses descendants. Alors, est-ce à dire que la génétique, lorsqu'on fait des recherches généalogiques, par les textes, parce que c'est les écrits qui vous ont donné cet arrière-grand-père, comment se fait-il alors qu'il n'y a pas de correspondance ? À quel moment où il y a eu une erreur ? L'erreur, ce n'était pas mon arrière-grand-père. Il a porté le même nom, peut-être ? Absolument ! Les recherches m'ont dirigée vers lui, parce que les dates correspondaient, parce que les noms correspondaient, l'histoire pouvaient correspondre. Il y avait une forte présomption. Il y avait une très forte présomption, à tel point que dans ma famille, tout le monde était persuadé que c'était lui. L'oncle de Manchester. L'arrière-grand-père. Donc l'ancêtre. Ah oui, oui, l'ancêtre. Justement, Alain, est-ce à dire que les recherches en généalogie ne sont pas sûres à 100% ? Disons qu'il y a parfois des fausses pistes. Par exemple, Raquel s'est précipitée vers une fausse piste qui était celle de ce personnage de Manchester, mais qui n'avait rien à voir, finalement, avec sa famille. Moi, ça me fait penser, si vous voulez, à ces légendes comme celle de la Kaena, par exemple. Et lorsque des recherches avec l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, ont été établies, on s'est aperçu que dans la population berbère, la population berbère et la population juive, finalement, statistiquement, n'avait rien à voir. Ou peut avoir. S'il peut avoir, que c'était une vraie fausse piste. Et les recherches faites aujourd'hui sur l'ADN, et qu'a établi Raquel, démontrent le contraire. Et ça, c'est un exemple, si vous voulez, de révélation, et qui est fort important en matière de généalogie. Alors Raquel, en matière de généalogie des juifs marocains, aujourd'hui, après tant d'années de recherche de votre part, est-ce que vous considérez que c'est difficile pour les juifs marocains, peut-être plus que pour les autres, de retrouver des informations ? Tout à fait. D'abord, la première raison, c'est qu'il n'y avait pas d'État civil au Maroc. Donc, en termes de ressources documentaires, sur lesquelles on peut se baser pour retrouver sa famille, on est quand même très dépourvus. Après, tout ce qui est documentaire, justement, on a très peu de ressources, dans la mesure où il existe, effectivement, on pourrait faire appel à une documentation, je dirais, officielle, à des livres, etc. Elle existe, en tout cas, cette documentation officielle ? Non. Justement. Même si on se rapprochait du roi du Maroc, par exemple, pour lui demander ? Alors, il existe probablement des registres en Maroc, mais ils sont très difficilement accessibles, et surtout, ils ne sont pas digitalisés, et ils ne sont pas accessibles à tous. Et c'est, en fait, ce qui m'avait attirée quand j'ai fait ma recherche à Manchester, puisque tout était accessible. Avec quelques clics, moi, j'ai retrouvé toute ma famille potentielle qui ne l'est pas. Jusqu'à quelle date, à peu près ? Je dirais 1810. Donc, ça, c'était assez aisé. Et donc, effectivement, ce dont je me suis aperçue, c'est que, pour les juifs marocains, ce qui nous restait, c'est la mémoire. La mémoire familiale. Or, cette mémoire, malheureusement, elle est détenue par nos anciens, et elle disparaît avec eux. Parce que c'est une mémoire orale, principalement. Essentiellement orale, et les rumeurs dans les familles, etc. Est-ce que ça signifie que lorsque un homme naissait, on ne notait pas, il n'y avait pas de document pour dire tel jour, telle heure, telle date, etc. Telle personne. Tout à fait. Alors, peut-être que plus récemment, il y en avait. Mais disons qu'au milieu du 19e siècle, je ne suis pas sûre qu'il en existait. En revanche, il y avait des registres, il y a toujours des registres de moelle, de circonciseurs rituels. On en a quelques-uns. On a accès à quelques-uns. Mais ils sont éparpillés. Ils sont où, justement ? Ils ne sont pas centralisés. Ils ne sont pas centralisés. C'est le moelle qui était propriétaire de son registre. C'est ça. Et donc, on peut considérer qu'au Maroc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de documents là-bas aujourd'hui ? Si, si, si. Il y en a probablement dans la communauté juive, puisqu'il y a encore une communauté juive au Maroc. mais elle n'est pas facile d'accès. Oui, et puis j'imagine qu'elle ne remonte pas vraiment loin aussi. Je ne peux pas vous dire. Je pense qu'elle doit remonter au milieu du 19e siècle, probablement. Alors, dans ces conditions, puisque on comprend que c'est très complexe, comment vous avez fait ? Comment vous avez réuni toutes vos informations, puisque vous avez quand même trouvé des pistes ? Alors, effectivement, j'ai trouvé des pistes. Je me suis aidée de l'ADN et j'ai eu la chance de retrouver mon grand-père dans un registre de circoncision de moelle. Ce qui m'a donné le nom de mon arrière-grand-père et surtout le surnom de ma famille, parce que ma famille d'origine est un nom très commun, puisqu'elle m'appelle Lévi. Et donc, il y avait un surnom qui était accolé à ce nom et par un très grand hasard, je me suis rendue compte qu'il y avait une autre famille Lévi qui portait le même surnom et qui avait des correspondances ADN avec moi. C'est comme ça qu'on a pu refaire le lien. Mais c'est assez exceptionnel, je dirais. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant appel, peut-être, alors vous avez créé une page Facebook, c'est ça ? On va peut-être en parler de cette page, parce que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont des informations, voire des documents, des archives chez eux à la maison, peut-être que les centraliser, ce serait une bonne chose. Parlez-nous de ce groupe. Alors, ce groupe, comme je vous disais, notre histoire repose sur la mémoire et je me suis rendue compte qu'il y avait urgence à la préserver et le moyen de le faire, c'était de rameuter le plus de monde possible et Facebook est un bon outil pour ça. J'ai créé ce groupe il y a à peu près deux ans. Aujourd'hui, il y a 6700 personnes dans ce groupe. Donc, ça dit aussi l'engouement pour ses origines familiales, c'est son histoire des juifs marocains et effectivement, ce qu'on essaye de faire avec ce groupe, c'est de réunir chacun au moins nos petites histoires familiales par un arbre généalogique qu'on met en commun. On fait ça sur une plateforme généalogie. On recoupe les infos, finalement. On recoupe les infos et on collabore. Ça, c'est la technique, Alain, que l'on fait pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est une technique générale dans la généalogie de recouper les infos. Oui, absolument. On recoupe les informations parce que cela permet, je dirais, de donner du relief à certaines informations qui peuvent être plates ou sans lien l'une avec l'autre. Alors, nous, au cercle de généalogie juive, ce que nous faisons, si vous voulez, c'est de récupérer un nombre d'informations très importants qui portent sur un ensemble social complet. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à rechercher la généalogie d'une personne en particulier, d'une famille en particulier, mais on travaille sur l'ensemble de la population de A jusqu'à Z. De la sorte, si vous voulez, on offre aux futurs généalogistes un outil qui lui permet de ne pas perdre un temps considérable. Alors, cet outil, nous lui offrons gratuitement et c'est un travail qui, bien évidemment, a nécessité depuis une trentaine d'années maintenant le travail d'une vingtaine de membres du cercle de généalogie juive de façon assidue. Et les bases de données que nous avons créées aident les chercheurs et la famille Lévi-Tolidano a pu trouver, par exemple, des informations qu'elle ne pouvait pas avoir. Une autre chose également, c'est que les recherches que nous faisons mettent en relief, je dirais, ces anciens paradis. Et je me rappelle d'avoir écouté un jour Yves Saint-Laurent qui parlait de ces paradis. Et il disait une chose, il disait les plus beaux paradis sont ceux qu'on a perdus. Oui, évidemment. Alors, justement, ces paradis, l'histoire de ces paradis peuvent vous aider aussi. Dans quelle mesure l'histoire, simplement, des historiens, de ces juifs marocains que l'on connaît peut aussi aider la généalogie ? D'ailleurs, vous-même, Raquel Lévi-Tolédano, est-ce que l'histoire des juifs marocains vous a aidé dans vos recherches ? Pour vous diriger, peut-être, sur une ville plutôt qu'une autre ? En effet, par l'histoire, on sait, par exemple, qu'il y a eu deux populations juives au Maroc. La première, c'était ce qu'on appelle les Toshavim, c'est-à-dire les résidents, ceux qui sont arrivés après la destruction du temple. La deuxième, ce sont les Mégorashim, ceux qui sont arrivés d'Espagne après l'expulsion, après l'inquisition en 1492 ou en 1391, d'ailleurs. Et ces deux populations se sont installées différemment au départ. Et donc, c'est vrai que l'histoire des familles, sachant qu'on a une famille qui est plutôt d'origine, Mégorashim, va nous diriger vers une ville ou vers une autre. Par exemple, les Mégorashim se sont installés plutôt dans le nord et en particulier au départ, puis à Fès et ensuite se sont étalés dans les villes côtières et les grandes villes du Maroc alors que les Toshavim étaient au départ, en tout cas, après ils ont migré vers les grandes villes, mais se sont au départ isolés dans des petits villages dans la montagne, dans le Tafilalède, dans la vallée Ludra, etc. Et c'est vrai que ça dirige un peu les recherches et elle est d'autant plus difficile que justement dans ces villages-là, il n'y a pas du tout d'archives. Les données ont totalement disparu. Est-ce que vous pourriez nous donner, de façon un peu anecdotique, nous donner quelques noms juifs marocains qu'on retrouve dans vos recherches, vous allez peut-être tomber sur des noms que l'on retrouve plutôt sur les villes côtières et ceux que l'on va retrouver dans les terres ? Alors, c'est assez difficile mais bon, je... Alors, Lévi-Tolédano, ça vous a... Tolédano, par exemple, c'est assez clair que c'est une famille originaire de Tolède qui a migré à Salonique. Donc, Mégorachim. Exactement. D'accord. Et là, il y a encore une histoire de migration et ça, c'est très intéressant dans l'histoire des juifs du Maroc. C'est qu'ils ont été extrêmement mobiles et on les retrouve d'ailleurs, on les a retrouvés aux Açores, au Brésil, au Portugal. Au Cap Vert ou pas ? Au Cap Vert. Au Cap Vert. Absolument. Les gens du Cap Vert aujourd'hui ont des non-séfarades. Absolument. Absolument. On en trouve également au Cap Vert. Et ça complexifie les choses. Ça complexifie quand même pas mal les choses. Et à Livourne. Et à Italie. Et en Italie, oui. Et à Livourne. Juste une petite parenthèse. Vous savez, certains rabbins, dans les quai Toubotte des rabbins, généralement, ils citent leurs ancêtres. Tout à fait. Jusqu'à sept ou huit ou neuf générations. Je dois dire que c'est une source très importante d'informations. Malheureusement, ce sont les lignées paternelles, uniquement, qui sont citées. Je vous citerai un exemple quand même qui est assez curieux. C'est que nous étions tombés lors de nos recherches sur Livourne sur un acte de mariage, donc une Kétouba, d'un rabbin qui est de la famille Abu Dharam. Et lorsqu'on lit, si vous voulez, le texte araméen de la Kétouba, on peut découvrir les ancêtres. Et qu'est-ce qu'il est écrit de cette famille ? On s'aperçoit qu'il y a un tel fils d'Abraham Haïm, fils de Rabbi Dayan Salomon Abu Dharam, fils de Samuel, fils de Rabbi Salomon, fils de Rabbi Isaac, de Rabbi Dayan, Moshe Abu Dharam, dit le grand aigle. Ah, c'était extraordinaire ! C'est extraordinaire ! Et c'est cela qu'on découvre, si vous voulez, lorsqu'on étudie justement ces Kétoubots, notamment les Kétoubots rabbiniques, on découvre comme ça des termes où on s'aperçoit ce personnage dit le grand aigle. Le grand aigle, vous le recherchez partout. Voilà, il faut quand même le dire. Oui, c'est vrai. Raquel, je reviens vers vous, vous avez dit quelque chose d'assez important par rapport aux hommes et aux femmes, c'est-à-dire que les femmes, elles disparaissent dans cette recherche généalogie. Malheureusement, malheureusement, alors quand vous vous demandez à quelqu'un, il va se souvenir du prénom de sa grand-mère, parfois de son nom, du prénom de son arrière-grand-mère, mais rarement de son nom de naissance. Et donc, on perd le lien avec la lignée maternelle. Et quand on fait un test ADN, par exemple, on va se retrouver avec une correspondance avec une personne avec laquelle on ne retrouve pas ni le nom, ni la ville d'origine, etc. parce que c'est vraisemblablement une lignée maternelle qu'on ignore. Et à cet égard, justement, je voudrais qu'on parle de ce qu'on va faire au salon de généalogie. Au salon de généalogie, Raquel a eu une idée assez exceptionnelle, c'est d'exposer une robe, une robe judéo-marocaine, particulièrement belle et élégante. Et il s'avère que toute une famille a porté cette même robe. Et Raquel a eu l'idée sur, justement, ce que nous allons exposer, de montrer tous les personnages, généalogiquement, qui ont porté cette robe. Et ça va faire l'objet, bien évidemment, d'un arbre généalogique tout à fait original, rare. Et si vous voulez, en s'appuyant sur une robe, on apporte quelque chose de nouveau, un œil nouveau. Et on s'est perçue parce que la généalogie n'est pas seulement réservée, je dirais, à une mathématique scientifique, etc. De temps en temps, il y a de la poésie. Et oui, c'est de la poésie parce que ces robes, elles étaient transmises de mère en fille. Donc, c'était une robe de mariée traditionnelle que nous portons, que toutes les femmes de ma famille a porté et qu'elles portent encore jusqu'à aujourd'hui, que j'ai porté, que ma fille, que vous transmettez. Ce n'est pas moi qui en suis la détentrice, c'est une de mes cousines parce qu'on est plusieurs cousines et donc, et il n'y a qu'une seule robe. Mais surtout, ça me donnait l'occasion de mettre les femmes à l'honneur dans cet arbre généalogique parce qu'elles sont souvent au mise, malheureusement. Et oui, alors dans ce domaine-là, donc comment fait-on justement ? Est-ce qu'il n'existe aucune archive avec le nom des femmes ? Il y a les kétoubottes. Voilà. Il y a effectivement probablement des registres de mariage dans les communautés auxquelles nous n'avons pas accès ou certains privilégiés ont probablement accès. Et donc, malheureusement, oui. Alors, il nous reste quelques minutes. On peut peut-être lancer des appels ce matin pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, juifs marocains ou autres et qui peuvent ou savent qu'ils détiennent des archives. Ils peuvent vous contacter, Raquel ? Oui, éventuellement, bien sûr. Ils peuvent me contacter ou rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Généalogie des Juifs Marocains. Absolument. Donc, Généalogie, des Juifs Marocains entrez en contact avec vous et essayez de recouper ces informations. Vous parliez peut-être tout à l'heure, en une minute, de ces tests ADN. Est-ce que c'est facile de les faire ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, il y a des tests commerciaux auxquels on a accès et qui permettent de retrouver des cousins avec lesquels on serait lié par un ancêtre à 5, 6, 7 générations maximum. scientifiquement, ça, c'est imparable. Ça n'est pas imparable, mais ça donne de fortes présomptions. Non, c'est utile seulement pour confirmer une hypothèse ou l'infirmer. C'est un outil. Après, on a un autre outil qui est extrêmement intéressant qui est la recherche de nos ancêtres et de nos origines ancestrales. Et il se trouve que je collabore avec une fondation qui s'appelle la fondation Avotenou, qui s'est donnée pour mission de recenser tous les ancêtres juifs des juifs actuels, donc les ancêtres hommes, par l'analyse du chromosome Y. Et ce qui est intéressant, si j'ai encore quelques minutes, une petite minute, c'est qu'on a effectivement dénombré, disons, 600 ancêtres juifs pour les Ashkénazes et les Séfarades. Pour les Ashkénazes, on a dénombré une centaine d'ancêtres juifs. Et pour les juifs marocains, on en a testé à peu près 200. On a uniquement sur ces 200, on a déjà 100 ancêtres juifs marocains, dont 80% sont d'origine du Moyen-Orient, avec très peu, finalement, d'origine berbère. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Un, la diversité génétique des juifs marocains, et probablement, ça vient de cette mobilité qu'ils avaient. Et deux, c'est que finalement, la rumeur qui disait que les juifs marocains étaient d'origine berbère, elle tombe à l'eau. Elle tombe à l'eau, elle est réfugée. Merci. La même chose pour la Tunisie. Probablement. Avec Avotanou, nous avons travaillé dans le même sens. En tout cas, c'est un travail riche, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Merci, merci Raquel, Lévi-Tolédano et Alain Nedjar du Cercle de Généalogie Juive. On vous retrouvera à coup sûr dans quelques semaines pour continuer de parler de cette conversation très intéressante. Merci. A très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.